2016 pour Swiss Life Frame, ça a été une très bonne année, avec plus de 10,7 milliards à la fin de l'année d'actifs sous gestion. Nous avons collecté plus d'un milliard d'euros, nous avons acquis pour environ un milliard d'euros d'actifs en 2016. Nous avons renforcé nos expertises et les segments sur lesquels nous sommes un acteur traditionnel. Bien sûr, les bureaux, le commerce, mais aussi l'hôtellerie et les résidences étudiantes. Nous détenons au travers des portefeuilles que nous gérons, nous avons plus de 40 véhicules d'investissement. Et donc, nous détenons environ 18 actifs résidences étudiantes sur les portefeuilles gérées par Swiss Life Frame. Sur ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est que nous continuons de nous développer, bien entendu, sur ces domaines traditionnels. Mais nous allons aussi nous développer en 2017 sur d'autres zones géographiques, à savoir le Luxembourg et la Belgique. Et aussi l'Europe du Sud, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, avec notamment un focus particulier sur l'Espagne, sur lequel nous nous investiguons pour investir pour le compte de nos clients institutionnels au sein du groupe Swiss Life et de Swiss Life Asset Manager. Nous allons aussi nous développer sur la clientèle retail, c'est-à-dire la clientèle grand public, avec l'accent Srami sur notre véhicule au PCI grand public, Swiss Life Dina Pierre, sur lequel nous comptons beaucoup en termes de collecte, à travers l'assurance vie, mais aussi avec le lancement de notre premier SCPI, qui est en train d'être commercialisé après les agréments que nous avons obtenus. Et donc cet axe de développement, la clientèle retail, est un axe fort et stratégique pour Swiss Life Frame en particulier. Et donc notre équipe est communément mobilisée sur ce développement-là. Cette SCPI que nous venons de lancer sera investie à la fois sur la France, mais aussi sur l'Allemagne, sur les secteurs du bureau, mais aussi sur les résidences gérées en France et en Allemagne, avec une petite diversification dans d'autres pays quand les opportunités se présenteront. Sous-titrage Société Radio-Canada